La nouvelle unité de suite et de réadaptation a tout juste 5 ans, née d'une union avec le centre hospitalier et universitaire de Poitiers. Mais aujourd'hui, ces employés se disent inquiètes pour les patients et pour elles-mêmes. Ces professionnels souhaitent garder l'anonymat pour dénoncer une éventuelle délocalisation. On se rend compte que tous les services de proximité sont en train de disparaître. La délocalisation s'engendrerait, pour ceux qui ont des enfants, plus de frais de garderie. Pour beaucoup, ça serait plus de temps de route. Donc forcément, ça engendre aussi de la fatigue. Et cette fatigue, après, ça peut forcément, oui, se répercuter sur le travail. La direction du CHUL parle des évolutions naturelles d'un service de santé. Le plateau technique étant situé à Poitiers, quand l'usinien ne possède ni laboratoire ni radiologie, il faudrait donc soigner les patients au plus près des machines. L'administration précise surtout qu'aucune décision n'a encore été prise. Mais selon le syndicat CGT, tout est déjà acté. Fin juin, nous avons eu une réunion ici, sur le site de l'usinien, avec notre chef de pôle. En quelques minutes, on nous a annoncé qu'on allait déménager. Voilà, donc on pouvait muter, qu'on ne serait plus ici. Les gens sont dans la panique, parce que, c'est-à-dire que pour eux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester à l'usinien, mais ne plus faire les mêmes fonctions qu'ils avaient. Les postes sont déjà occupés de toute façon, ça veut dire perdre son emploi, ou devoir aller sur Poitiers, devoir aller, qui dit Poitiers, peut-être Châtel-Rome ou Morillon. Avec la fusion, on ne sait pas ce que cela implique. À l'hôpital de Poitiers, comme à la mairie de l'usinien, aucun interlocuteur n'a pu nous répondre en ce week-end prolongé.